Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débutez en photo. Vous souhaitez maîtriser Camera Raw, cette vidéo est faite pour vous. Si elle vous paraît trop longue, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Allez, c'est parti ! J'étais parti pour faire une seule vidéo sur la présentation et le fonctionnement de Camera Raw et je me suis aperçu que ça allait faire très très long. Donc finalement, ça sera divisé en deux vidéos dont la première parlera du menu qui s'affiche à l'écran en ce moment. Alors n'hésitez pas à aller prendre un petit café, vous installer confortablement et profiter de cette première vidéo. Nous voilà donc dans Camera Raw 12.3. On va commencer donc par les menus et le réglage de base. Donc quand on ouvre le réglage de base, on a la balance des blancs qui est sur tel quel. C'est-à-dire, comme la photo a été prise, maintenant vous avez des choses prédéfinies. Si vous voulez changer, elles se mettent en automatique. Voilà, elles décident de ça, nuageux. Enfin, vous pouvez changer comme vous voulez ici. Ou vous pouvez aussi prendre la pipette qui est à côté. Bien, donc on clique sur la pipette. On voit qu'on a la pipette ici. Et on va aller choisir un endroit pour faire notre balance des blancs. Voilà, ici ou ici. On cherche un endroit. Si tel quel ne nous plaît pas, on peut encore changer notre balance des blancs. Comme ça, on peut aussi changer manuellement la température, comme on veut, la teinte. Enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut ici. Donc on va repasser en tel quel. Ensuite, l'exposition, comme son nom l'indique. On monte, c'est les sous-exposés. Les surexposés, on peut descendre. On a le curseur contraste. Ça, c'est toujours la même chose. OK, les tons clairs, les tons foncés, et blancs, les noirs. Donc on a cette solution de passer par les curseurs ici. Ou on a la solution de faire la même chose par l'histogramme qui est en haut. Vous entendez sûrement souvent dire, il faut faire les niveaux. Les niveaux, on les fait soit par là, soit par là. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de travailler sur l'histogramme directement. Donc en gros, je me mets à un endroit et j'étire mon histogramme pour qu'il aille toucher. Parce qu'ici, vous voyez, il n'y a rien. Donc il faut ramener de la matière. Du coup, si vous voyez, mon image, elle change au fur et à mesure. Donc, ne pas aller trop loin. Déjà là, j'ai la petite lumière bleue qui s'éclaire. Donc hop, on va aller hop, on va s'arrêter là. Je vais tirer l'histogramme dans l'autre sens. Voilà, pareil. Donc là, ça s'appelle faire les niveaux. Donc on remet de la matière au bord de l'histogramme, si on veut y aller par là, pour que ça remplisse bien tout et que la photo soit un petit peu plus pêchue. Après, il y a l'outil texture qui était déjà là avant. Donc, il porte bien son nom. Texture, si on veut rajouter de la texture. Donc, voilà, si je pousse à fond, vous pouvez regarder la grille là, là devant. Je vais pousser à fond la texture. D'accord ? Donc, voilà. On va faire un zoom là, comme ça. Normal, en poussant la texture. Voilà, au cas où. Ensuite, la clarté, c'est les micro-contrastes. Donc, pareil. Si je bouge la clarté. Donc, la clarté. La clarté, vous voyez bien ce qui se passe. OK. Et puis, la correction du voile qui va bien marcher sur cette image parce que j'ai pas mal de poussière. Donc, voilà, quand on met la correction du voile, voilà, on s'aperçoit que, alors, évidemment, attention, ça change effectivement la couleur derrière. Ça réchauffe énormément. Ça, après, il faut retoucher la température. C'est à nous de voir comment on veut mettre l'arrière-plan en changeant ces choses-là. Et, au moins, ça enlève ce voile qu'on avait devant. Donc, voilà, on s'aperçoit que ça marche pas trop mal. D'ailleurs, on s'aperçoit aussi que, si je vais à fond, que mon capteur est bien propre, comme vous pouvez le voir. Il y a besoin d'un grand nettoyage. Donc, voilà, ça, c'est la correction du voile. La vibrance, c'est de la site, c'est de la site, pardon, c'est de la saturation localisée. C'est-à-dire qu'au lieu de saturer toute l'image, ça va saturer juste les couleurs qu'il faut et celles qui ne sont pas déjà saturées. Donc, c'est pas mal, ce curseur vibrance, c'est vraiment pas mal. Alors que le curseur saturation a tendance à vraiment partir, voilà, tout de suite. Depuis que le vibrance est là, je pense que les gens se servent moins de la saturation, sauf si vraiment, il y a besoin de faire ça à outrance. Donc, on va passer dans l'outil courbe maintenant. Donc là aussi, ça a changé, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec les trois petits anneaux, avec les trois canaux de nouveau. Donc, quand je clique ici, et qu'ensuite, vous voyez, ma souris, juste le curseur du zoom, si je clique sur cette petite pastille, ma souris a pris la forme de la pastille qui était ici. Vous voyez, un plus avec un rond, on va dire un plus avec un rond. Maintenant, suivant où je vais me positionner dans l'image, cela... Donc, suivant où je vais me positionner dans l'image, cela va me mettre un point sur la courbe, là-bas, sur la ligne. Donc, si je me mets ici, dans le noir, vous voyez, je me mets là. Maintenant, si je clique gauche, je laisse cliquer gauche, et que je bouge d'en haut en bas. Donc, si je vais sur le bas, vous voyez bien, la courbe descend et j'assombris. Si je vais vers le haut, cela éclaircit les zones sombres. Ici, je suis dans la zone sombre, je peux être dans une zone claire. Donc, vous voyez, il y aura ici. Là, je monte pour éclaircir, je descends pour assombrir. Voilà, il y a du contraste avec la courbe, comme ça. Donc, quand on demande une courbe pour un bon contraste, enfin, un bon contraste. Généralement, on dit qu'il faut mettre une courbe en S. En gros, voilà, il faut descendre ici, enfin, ici, et monter là pour, voilà, avoir la courbe en S. Donc, c'est la façon de le faire comme ça. Si vous voulez remettre à zéro, vous faites un clic droit sur la courbe, réinitialiser les régions, tac, la courbe revient normale. Maintenant, on clique à côté, là, sur le petit rond. On a toujours ici sélectionné. Et ce coup-ci, je clique, et une fois que j'ai cliqué et que je relâche, ça place un point sur ma courbe. Donc, si je, voilà, vous voyez, j'en place un autre, etc. Partout où je vais cliquer, ça va placer des points sur ma courbe. Donc, je vais placer un point ici, et je vais placer un autre point ici, comme tout à l'heure, à peu près. Maintenant que j'ai placé ces deux points, je peux agir sur ma courbe, ici, en baissant. Donc, pareil, comme j'ai fait tout à l'heure, ou en montant ici, pour bouger le contraste. C'est une deuxième façon de le faire, ni plus ni moins. Donc, voilà. On remet à zéro. Et maintenant, c'est pareil, vous avez les canaux, maintenant, qui sont là pour jouer sur les couleurs. Alors, à mon avis, ça ressemble plus à du virage partiel qu'autre chose, mais bon, on peut encore jouer avec ça, admettons, le bleu, vous voyez, là. C'est pareil, si je vais là-haut, dans une zone claire, et je descends, je vais me retrouver, voilà. Ici, ça passe au jaune. Pourquoi pas, hein. Après, si je veux, voilà, que ça soit un peu plus bleu. On peut s'amuser avec ce genre de choses. C'est... Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, maintenant, c'est là, c'est pas obligatoire de s'en servir, mais on sait qu'on peut s'amuser avec ça. Voilà. Donc, on a trois façons de... Enfin, deux façons, ici, pour changer la courbe, ou directement, on peut bouger la courbe, ici. Comme tout à l'heure, hein. On peut faire ce qu'on veut depuis la courbe. Depuis la courbe, depuis les points, ou en laissant cliquer et déposer. On va passer à l'outil netteté. Bon, ici, ils appellent ça détail. Donc, on clique sur détail. Par rapport à la version d'avant, on avait tous les curseurs qui étaient déjà dépliés. Maintenant, il faut déplier la petite flèche pour avoir, voilà, la netteté, le rayon, le détail et le masquage. Avant, dès qu'on cliquait dessus, on avait tout déplié. Bon, c'est la seule chose qui a changé. Quand on le sait, maintenant, il faut déplier ça. Donc, la netteté, comme son nom l'indique, on rajoute de la netteté. Alors, ça, c'est la quantité de netteté qu'on rajoute. Le rayon, c'est la quantité de pixels à rapprocher pour qu'agisse la netteté au bon endroit. Alors, on va passer plutôt comme ça pour mieux voir comment ça fonctionne. Voilà, donc, si je rajoute de la netteté, voilà, je vais rajouter de la netteté comme ça. Maintenant, si je bouge le rayon, ça s'applique à une plus grande partie de l'image. Voilà, ça prend en considération même l'eau à côté. Donc, c'est à agir avec parcimonie, le rayon. Et alors, le détail, attention, l'eau va partir. Voilà, elle est toute pixelisée, l'eau. Vous voyez toutes ces petites traces-là. Je vais réduire le détail, vous allez mieux voir. Voilà. D'accord. Les cailloux sont toujours nets et l'eau est privilégiée. Et une fois qu'on a agi sur le curseur netteté, ce qui est bien aussi, c'est de faire de la netteté, pas sur toute l'image, comme on a là. Parce que là, on l'a fait sur toute l'image. Mais il y a des endroits où la netteté n'a pas besoin d'être mise. Alors, on prend l'outil masquage. On appuie sur Alt avec le clavier. Du coup, voilà ce qui se passe. Tout devient blanc. Maintenant, on glisse à droite. Et partout où c'est blanc, la netteté aurait été appliquée et où c'est noir, elle ne sera pas appliquée. Et là, c'est à vous de jouer où vous voulez vous arrêter. En fonction de l'image que vous avez, on dit que c'est comme ça. Voilà. Alt et le curseur là, pour s'arrêter où on a besoin de netteté. Voilà. Si on veut que les contours, d'ailleurs, on voit que les contours ressortent beaucoup plus. A nous de savoir ce qu'on veut exactement. Donc, voilà pour l'outil netteté. La réduction du bruit en dessous. La réduction du bruit, il n'y a pas de bruit là-dessus. Je vais peut-être prendre ça. Ça ira peut-être mieux pour le bruit. La réduction du bruit, pareil. Là, il va falloir, on va zoomer un peu dans l'image. Voilà. Est-ce qu'on voit assez ? Alors, réduction du bruit. Je n'ai pas trop de bruit non plus, mais bon, on va essayer de faire avec. Allez, est-ce que vous voyez bien ici ? Là. Sur la poutre, ici. Je bouge le curseur, et voilà, on s'aperçoit que le bruit a disparu. Donc, effectivement, on s'en fout un peu parce que c'est là-dessus, mais des fois, sur des zones plus intéressantes. Voilà, le bruit ici. Et après, on a l'onglet détails pour récupérer un peu de détails. Donc, il faut faire un petit peu attention à ces deux curseurs. Il ne faut pas non plus y aller comme des bourrins. Voilà, là, on voit bien le bruit. Donc, si je mets le bruit à fond, pour que vous compreniez bien, voilà. Mais seulement là, ça a bien reçu aussi. Je peux récupérer ça avec l'onglet détails. Voilà. Donc, on récupère un petit peu de détails. Mais là, on y est allé fort avec le bruit. Donc, si j'enlève, vous voyez bien que le scotch, la bande bleue, tout est flou. Et si je mets ça à fond, hop, on récupère quelque chose. Donc, évidemment, il ne faut pas mettre ces deux curseurs à fond là. C'est un exemple. C'est à vous de jouer en fonction de la quantité de bruit et du détail que vous voulez réapporter dans l'image. Et puis, le détail ici, honnêtement, voilà, on s'en fout un petit peu. C'est suivant, encore une fois, l'image que l'on a. OK, on va passer au mélangeur de couleurs. Donc, pareil, je déplie. Donc, dans cette version, maintenant, on se retrouve avec les petits cercles, ici, avec chaque couleur. Donc, voilà, on peut sélectionner les couleurs comme on veut en cliquant dessus. Donc, en gros, je clique ici, je peux bouger la saturation, voilà, je sature, je sature, je peux changer la teinte de cette couleur et la luminance, pareil. Donc, on peut passer par là. Si je vais ici, je passe en TSL, donc, c'est pareil, là, j'ai l'onglet teinte, donc, je me retrouve avec toutes les couleurs qui sont là sur des glissières, la saturation, la luminance, et à côté, si je veux, je peux afficher les trois choses en même temps. Donc, ici, en ayant les trois choses, je peux dire, bon, ben, voilà, je suis dans l'outil teinte, voilà, je change la teinte ici, je passe dans la saturation, j'en rajoute, et puis, je vais dans la luminance, et j'en enlève. Voilà, on peut s'amuser à faire ça sur chaque canal de couleurs. Là, je le remets à zéro. Donc, possibilité de faire comme ça. Après, voilà, on peut faire teinte, et une fois qu'on a fait teinte, on passe la saturation, on fait la même chose. C'est comme on veut, si on veut avoir tout déplié ou pas tout déplié. Après, il y a une autre façon de faire, également, donc, on reclique là-dessus, voilà, on clique là-dessus, on choisit, par exemple, la saturation, là, je choisis saturation, et je me mets sur un endroit de l'image, je fais un clic gauche, je laisse cliquer, je monte, voilà, donc, voyez bien que si je monte, le ponton a changé de couleur, mais si vous regardez les curseurs à côté, lui, il m'a bougé deux curseurs à la fois. Donc, c'est-à-dire, si j'avais choisi, moi, un curseur, j'aurais pu agir que sur l'orange ou sur le jaune, parce que j'étais incapable de deviner exactement quelle couleur ça allait bouger là-dedans. Alors que quand on se met sur une partie d'image en faisant ça, lui, devine automatiquement les différentes teintes et fait bouger plusieurs curseurs à la fois. Si je vais dans l'eau, ici, vous voyez, le turquoise et le bleu bougent en même temps. Alors que si moi, je dois choisir, personnellement, je ne peux pas choisir deux curseurs, je suis obligé d'en choisir un, et pourquoi je prendrais le turquoise et pourquoi je prendrais le bleu, j'en sais rien. C'est pour ça que cette façon de faire, je la trouve pas mal. Après, chacun ses goûts, encore une fois, c'est en... c'est en essayant qu'on trouve la technique qui nous plaît le mieux et surtout, si le résultat est à la sortie, il faut garder la technique qu'on a employée si ça nous plaît, finalement, la façon dont on le fait. Donc voilà, vous avez la possibilité de jongler entre les trois menus ici, les afficher tous, de bouger les curseurs si vous voulez, ou après, de passer séparément en agissant directement sur l'image en cliquant ici et voyez ce qui se passe là. Ah, petite chose que j'ai oublié de vous dire pour tous les autres onglets, ici, ici, ici. Maintenant, on a l'œil, ce que j'appelle l'œil, c'est-à-dire, on va faire la saturation pour les bien différences. Voilà, l'œil. Donc une fois qu'on a fait toute notre petite chose là, on clique sur l'œil et on a la photo initiale. On relâche l'œil, on voit ce qu'on a fait. On clique, on revient au départ. Du coup, pour avancer dans le traitement, si on voit qu'on a un peu trop fait, c'est pas mal. Et ça, on a ça sur chaque élément, que ce soit la couche, le détail, on a l'œil partout, comme vous pouvez voir en dessous, ici. Donc c'est pas mal pour faire un avant-après, même si on peut positionner deux images côte à côte, comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on joue sur les curseurs, savoir si on n'a pas été trop loin, c'est quand même pratique de faire un petit coup d'œil. C'est le cas de le dire, un coup d'œil. Voilà. On va donc passer au virage partiel. Donc on a les tons clairs et les tons foncés. Donc si on bouge la teinte, il ne se passe pas grand-chose. Que ce soit dans les tons clairs ou dans les tons foncés, il ne se passe rien. Donc malheureusement, pour savoir si on fait quelque chose, il faut bouger la saturation. Donc en gros, on prend la saturation, on la met à fond. Donc évidemment, ce n'est pas beau. Et c'est après qu'on bouge avec la teinte pour savoir exactement où ça va agir et ce qu'on veut comme teinte. Donc en gros, on va dire qu'on va tirer sur du vert. On va essayer un truc à peu près... Voilà. Du vert comme ça. Et à ce moment, je redescends ma saturation. C'est évidemment, c'est bien trop fort. Voilà. Allez. Une petite teinte verte comme ça dans les zones claires. Je vais prendre les zones foncées. Si je veux être en harmonie, je vais faire la même chose. Donc pareil, à fond. Je prends le vert. Voilà. Et je redescends ma saturation. Peut-être un peu plus là. Voilà. Jusqu'à quand que ça me plaise. Voilà. On est obligé de bouger le curseur saturation à fond et après l'atteindre pour voir comment ça fonctionne. Donc en gros, voilà, pour faire un virage partiel, comment il faut faire. On a l'onglet optique. Quand on déblie l'onglet optique, on a l'aberration chromatique et les corrections de l'objectif. Donc là-dessus, il ne doit pas y avoir grand-chose en aberration chromatique. Sinon, si je clique ici, les corrections de l'objectif, vous voyez, on a ici, si on déblie la petite flèche, on a tous les paramètres. Donc on a le nom de l'objectif qui est ici. Et puis on peut s'amuser avec si on veut faire autre chose ici, déformer ou quoi que ce soit. Mais au moins, le fait de cliquer ici, voilà, ça vous corrige la déformation initiale de l'objectif. Perso, je ne vais pas plus loin, je laisse juste ça. Je ne joue même pas là-dessus. Voilà, c'est simplement, je déplie pour savoir s'il a bien reconnu que c'était le bon objectif. Ici, c'est mon 24-70, donc je vois que c'est le bon, il n'y a pas de problème. Après, vous voyez, on voit bien exactement lequel c'est. Si on déplie ici, on a toute la liste des objectifs s'il n'a pas pris le bon. OK, donc ça, je replie ça. Donc on peut voir, voilà, objectif, hop, hop, donc bien pratique, bien accoché, suivant des objectifs, des formes plus que d'autres. donc, donc voilà. On a aussi un onglet, là, supprimer la frange, qu'on peut déplier. et ça, si le fait de supprimer l'aberration chromatique ici ne fonctionne pas, on peut le faire manuellement ici. En gros, vous voyez ici, c'est ce qu'on a souvent dans les aberrations chromatiques, c'est soit du vert ou du violet. Donc on peut voir ici, le vert et le violet. Et donc, cliquez ici, ça supprime directement, encore qu'il reste un tout petit peu ici. Et du coup, il faut le faire manuellement si ça ne fonctionne pas correctement avec cette case-là ou alors, continuer en améliorant avec les curseurs en dessous. Donc ici, en l'occurrence, la quantité de vert. Voilà. Si on regarde bien. Voilà. Ici, on voit qu'il y a du violet. Et voilà, quand je tire mon curseur, voilà. On regarde là, ça a l'air pas mal. Voilà. on est pas mal quand même. On peut récupérer ça assez bien avec cet outil-là. Donc si la case ici ne suffit pas, on peut le faire manuellement avec l'outil marqué supprimer la frange. Alors, l'onglet géométrie. on a la possibilité de faire ça automatiquement. Donc on clique sur le A. Voilà. Il nous redresse ça et nous recadre la photo automatiquement. Alors, parfois, ça marche très bien. En l'occurrence, là, je m'en sors bien parce que ça ne m'a rien mangé. Mais des fois, vu qu'il recadre, ça mange un morceau de l'image vu qu'il le fait directement. il faut toujours prendre un peu large avec un grand angle pour éviter ce genre de choses à la sortie qu'on perde un morceau d'image. Donc ici, je reviens, j'annule. Ici, il va appliquer ça que sur les horizontales. Donc voilà. L'onglet d'à côté, il va appliquer que sur les verticales. Donc vous voyez, sur les verticales, on perd ce morceau-là de l'image que tout à l'heure a été fait automatique quand il a recadré. À côté, il fait les horizontales et les verticales en même temps. Voilà. Et tout à la fin, c'est à nous de faire comme on veut. En gros, c'est à nous de poser nos lignes. Bon, en gros, vous posez une ligne verticale, vous en posez une autre horizontale et puis, vous arrangez à votre sauce si tous les autres n'ont pas marché. Vous pouvez vous amuser à le faire vous-même. Et après, vous avez toutes les transformations manuelles de pivotement, ce que vous voulez faire ici. On peut aller comme ça, comme ça, pareil, sous le côté. Si c'est trop comme ça ou trop comme ça, vous pourrez essayer les curseurs, vous verrez ce que ça donne. La rotation, l'aspect, donc l'aspect, ça zoom. Hop, ça c'est là. Les shells ça zoom par contre. Voilà. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire avec ce genre de choses. Donc, l'onglet est fait là. Voilà. On a la possibilité de rajouter du grain sur la photo pour ceux qui aiment donner un côté un peu plus argentique à la photo. C'est peut-être un peu trop trop zoomé. Si je mets du grain, voilà. Après, évidemment, si je vais à fond, vous voyez ce que ça donne là. Histoire de se rapprocher de l'effet pellicule. Alors, ça peut être intéressant, pas sur ce genre de photo, mais certains aiment bien, surtout sur du noir et blanc, rajouter un petit peu de grain pour rappeler l'histoire de la pellicule avant. En dessous, on a l'onglet du vignettage. Donc, si on va à gauche, c'est la vignette en noir. Si on va à droite, c'est la vignette en blanc. Voilà. Vous pouvez le constater. Le curseur du milieu, là, il définit la grosseur du vignettage. Donc, si je vais faire comme ça, je vais le mettre à fond là, comme vous voyez. Voilà. Énormément. Plus je vais là, moins il y en a. à quoi sert le curseur du milieu. La rondeur, évidemment, c'est la forme du vignettage. C'est le rond, voilà. Le contour progressif, en s'estompant ou alors bien net. Voilà. et puis on peut faire un petit truc marrant. Vous allez voir, on va mettre, oui, on va mettre le vignettage à, on va le mettre dans l'autre sens, tiens. On va mettre le vignettage à 100, le milieu à 50, la rondeur dans l'autre sens, la rondeur dans l'autre sens, le contour progressif à 100. Là, c'est drôle parce que, voilà, on a fait un cadre. Donc, on peut s'amuser aussi comme ça avec le vignettage. Voilà, c'était juste un petit truc pour rigoler. Donc, voilà comment fonctionne le vignettage aussi sur les photos. On va passer à l'onglet étalonnage. Ça va être rapide car personnellement, je m'en sers pas donc je ne saurais vous expliquer son fonctionnement. Par contre, si quelqu'un veut l'expliquer en commentaire, qu'il n'hésite pas. Pour ma part, avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer deux ou trois petites astuces. On a la possibilité, alors, je vais faire n'importe quoi sur l'image, voilà. ici de passer à l'avant-après en cliquant ici, avant-après, avant-après. Et avec l'onglet d'à côté, voilà, on peut avoir l'avant-après côte à côte. On peut l'avoir comme ça. Alors, c'est toujours pas d'actualité pour faire glisser le avant-après sur l'image en direct. Là, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas attraper le milieu, mais bon, on a déjà comme ça. On peut avoir en haut-en-bas, voilà. en haut-en-bas, comme ça, on n'attrape pas non plus. Vous voyez, là, on ne peut toujours pas l'attraper. Et donc, voilà, il y a une possibilité pour voir avant-après. Le zoom aussi est intéressant. C'est-à-dire, quand on clique sur l'image à un endroit bien précis, ça zoome à partir de l'endroit où on a cliqué. C'est-à-dire, voilà, la montagne, je clique ici, le zoom se fait automatiquement ici. Maintenant, si je clique sur la pierre, le zoom se fera automatiquement sur la pierre. Et si le zoom n'est pas assez important, on peut toujours alors cliquer, laisser le clic gauche enfoncer. Vous voyez, la souris a changé de forme. Si je vais à gauche, je dézoome. Je suis toujours laissé cliquer gauche. Si je vais à droite, je rezoome. Et s'il y a un moins, je fais un clic, l'image revient à l'origine. Voilà donc aussi trois petites astuces pour travailler plus précisément sur une partie de l'image. Si on veut faire quelque chose dans la montagne, on zoome dessus. Voilà, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, cette première partie est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Mais je ne voulais pas faire 15 vidéos séparées non plus. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir quand je me dis que je mettrai en ligne la deuxième partie. Vous pouvez liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis un samedi sur la chaîne Débutez en photo. Et tu es arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada